bonsoir chers amis téléspectateurs de effet chanel très très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue dans votre émission look de stars votre émission qui vous fait un cocktail de musique et mode je suis d'octobre daniel la neuf de la mode et ce soir cher ami nous avons l'immense plaisir de recevoir une artiste chanteuse compositrice interprète la chef des pirates de son vrai nom corinna fiora bonsoir bonsoir tu vas bien ça va bien et toi bienvenue merci beaucoup ça fait vraiment vraiment plaisir de te recevoir dans notre plateau moi aussi je suis très contente d'être là super alors comme j'ai l'habitude de le dire chers amis téléspectateurs je dirais ma phrase fétiche l'histoire est toujours mieux raconté par son auteur ou la personne qui l'a vécu et en attendant nous allons attaquer directement notre premier rubric qui est biographie et parcours à tout de suite alors corinna en quelques lignes en quelques mots c'est qui corinna waouh c'est un une métisse djinné humain c'est ce qu'on me dit souvent mais en fait je suis si on veut se revenir vers mon parcours je suis d'origine italienne sard de la sardaigne une très jolie petite île juste au dessus de la tunisie née en égypte après j'ai grandi en belgique en angleterre et je suis venu au sénégal il ya 15 ans et donc tu es une aventure une aventurière alors ouais disons que j'aime bien bouger en fait j'aime bien découvrir les cultures les gens les traditions et du coup je suis toujours un peu à la recherche ok et tu dis que tu es au sénégal depuis 15 ans maintenant presque en septembre ça fera 15 ans et qu'est ce qui qu'est pourquoi le sénégal le fait bah c'était un peu un hasard de la vie parce que à un moment donné après mes études j'ai j'avais envie en fait d'apprendre déjà une nouvelle langue à la base je voulais apprendre le poulard ok là était un peu difficile du coup j'ai appris le wolof et je voulais aussi apprendre des nouvelles choses au niveau humain au niveau de connaissances je trouvais que l'europe devenait un peu serré en fait ok tu t'étouffé ouais et idéologiquement aussi avait beaucoup de choses et je me suis dit bon ben pourquoi pas revenir dans le continent africain et voir un petit peu qu'est ce que je peux apprendre là bas en plus ça tombait bien parce que j'avais des amis qui venaient ici et qui m'ont dit corinna allez viens avec nous j'étais censé partir deux mois et demi ça fait 15 ans que je suis là waouh tu as raison alors que tu devais faire que deux mois et demi et parlons un peu musique aussi cet amour pour la musique ça t'est venu depuis le bas âge ou ça t'est ok ouais depuis que je suis petite en fait je viens d'une famille d'artistes ma mère elle est danseuse elle était danseuse ok et dans ma famille tout le monde chantait mais bon c'était plus vu comme un hobby d'accord les anciens ne voulaient pas trop que ça devienne un métier raison pour laquelle ma mère m'appuie beaucoup parce que elle a souffert de ça elle n'a pas pu vraiment faire un métier ma grand-mère voulait pas mais depuis que je suis petite je chante je fais des bruitages sonores étranges je casse la tête à mes parents les pauvres et tu t'es professionnalisée une fois au sénégal c'est ça par rapport à la musique j'avais déjà commencé en fait quand j'étais en angleterre ensuite en belgique j'ai travaillé comme choriste dans différents groupes et après en venant ici j'ai continué et quand tu t'es dit que tu devais t'insaler au sénégal il n'y avait pas eu une peur qui te disait pour la pour la pour la musique tu n'avais pas cette peur de échouer ou de pas pouvoir réussir dans la musique pour le sénégal parce qu'apparemment parce que normalement on a d'autres sonorités différentes de ce que tu avais l'habitude d'entendre donc tu n'avais pas peur un peu par rapport à la musique non parce que la musique la musique de la fayette ou la musique est large et c'est un langage que tout le monde peut comprendre vous du coup c'est qu'une question en fait d'arriver à se comprendre au niveau des fréquences au niveau des harmonies et après on apprend et de toute façon musique on n'arrête jamais d'apprendre ouais c'est sûr ça et et ça c'est en fait je me disais ça va m'enrichir d'autant plus tout d'accord et comment est-ce d'où est venue la création de votre groupe aïe science aïe science en fait ça a commencé en 2008 et c'était avec des collègues de travail en fait je me disais je voudrais créer mon groupe il se trouve que là où je travaillais à ce temps là je travaille au british council il y avait un batteur qui enseignait l'anglais il y avait l'informaticien qui était guitariste et on s'est dit on n'a qu'à créer le groupe avec monsieur à ce moment là lui aussi les claviers guitare et musiciens et on s'est dit on n'a qu'à se lancer on s'appelait pas directement ici on s'en s'est appelé d'abord c'était cori et les akkara après les musiciens les akkara les akkara voilà après les musiciens ont refusé d'être des beignets ils ont dit ma bagne je suis pas un beignet j'ai dit mais si regarde on va vous mettre avec un petit costume de beignets mais non pas du tout on a on a cherché encore un nom on voulait s'appeler unité 75 pour les cybercafés et tout et en fait avec tout notre groupe d'amis on avait l'habitude de dire souvent aïscience quoi on était un peu perplexe on était là en science et on dit aïscience quoi et un jour j'ai dit mais on n'a qu'à s'appeler aïscience tout le monde m'a regardé a dit yo corina d'un d'offre à la main et non pourtant pas et après les gars ils ont réfléchi une heure comme ça ils ont dit mais mouna nec ça peut être pourquoi pas et quel a été le premier morceau de aïscience le tout premier wow déficit de ton souvenir rappelle pas du tout non c'est pas grave alors nous allons te demander un autre morceau si tu veux bien nous offrir un acapella ouais je vais bien jouer un morceau exclusif à la télé ça vient du deuxième album qu'on est en train de préparer le titre purification purification la purification ok donc c'est corina aïscience dans purification pour la télé ça vient du tout C'est parti. 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 C'est parti.